Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler des commentaires des plus what the fuck de ma chaîne Alors, j'avais déjà fait il y a quelques années de ça, si je la retrouve je vous la mettrai ici une vidéo où je vous laissais, où je vous lisais mes méchants commentaires là ça va pas être que des méchants commentaires, il va y en avoir comme vous allez le voir mais il y a aussi des commentaires un peu what the fuck ce que j'entends par là par exemple des commentaires qui n'ont strictement rien à voir avec mes vidéos si vous tombez sur ma chaîne par cette vidéo, ma chaîne est une chaîne hétéro de clics je fais à la base pas mal de vidéos sur le métier assistante maternelle car je suis assistante maternelle et donc voilà, je donne quelques conseils dans certaines de mes vidéos sur ce métier là mais je parle aussi de beauté, de maquillage qui m'intéresse forcément lorsque je fais des week-ends, des voyages, j'essaye de faire un petit vlog je me suis mise au vlog depuis assez récemment, c'est pas très régulier que je fais des vlogs mais j'en fais quelques fois et donc alors ça fait 5 ou 6 ans que je fais des vidéos sur Youtube mais bon ça fait pas 5 ou 6 ans que j'en fais régulièrement mais ça fait 5 ou 6 ans que j'en fais, je ne suis pas redescendue jusqu'en bas mais voilà donc j'en ai pris quelques-unes, voilà donc je vais vous lire les commentaires un peu what the fuck, enfin ceux que j'ai trouvé what the fuck j'ai pas tout relevé parce qu'il y en avait beaucoup, j'ai pris les plus, ceux qui me choquaient le plus on va le dire je vous dis aussi sur quelle vidéo étaient ces commentaires et puis je les commente, voilà donc le premier commentaire que j'ai eu c'est sur la vidéo que j'avais fait sur le programme Minceur comme j'aime, grosse arnaque donc c'est la vidéo la plus vue et donc la plus commentée de ma chaîne sous cette vidéo j'ai beaucoup de témoignages de gens qui se sont fait avoir mais aussi beaucoup d'une grosse déferlante de haine donc si j'ai voulu faire le programme Minceur comme j'aime si vous me voyez aujourd'hui vous ne le savez peut-être pas mais j'ai été assez rude à une certaine époque et je ne trouvais plus, voilà je ne voyais, j'avais essayé plein de choses et je n'arrivais plus enfin j'arrivais pas à perdre du poids donc je me suis dit je vais essayer de faire ce programme Minceur comme j'aime et il s'est avéré qu'à l'époque, enfin je le savais, que je prenais de fortes doses de cortisone et il s'est avéré que quoi que je fasse, en fait tant que la cortisone n'avait pas baissé je ne perdais pas de poids ou très très peu voilà par exemple je faisais des efforts sur un mois j'allais perdre 500 grammes pendant qu'une autre personne allait perdre un ou un kilo et demi je pouvais perdre mais c'était vraiment très limité et donc j'ai eu beaucoup beaucoup de commentaires voilà en disant que, enfin voilà de gens qui ne me connaissent pas bien évidemment donc toutes les grosses vaches, t'es moche, de toute façon t'es tellement grosse que tu ne mérites pas de vivre de toute façon tu te caches derrière des excuses comme la cortisone mais tu ne peux pas, mais c'est juste que tu bouffes mal arrête de te cacher derrière des excuses va faire du sport alors que j'expliquais dans la vidéo que je ne pouvais pas te faire de sport etc bref, j'ai eu une déferlante de commentaires de haine sous cette vidéo depuis qu'elle est en ligne il y a 5 ans et là j'en ai eu un très récemment, ça date d'une semaine ou deux d'un certain, alors excusez-moi mais je vais dire les pseudos d'un certain Xavier Aéroprod oui donc qui me dit, alors je ne sais pas si le mec se prend pour un médecin ou je ne sais pas quoi vous avez un problème de thyroïde, il faut vraiment être con pour aller vers ce genre de programme minceur alors je n'ai pas de problème de thyroïde mais la cortisone, parce que voilà, je ne sais pas, un mec qui se dit enfin qui va me diagnostiquer en me regardant derrière une vidéo me diagnostiquer un problème de thyroïde pour moi c'est un médecin mais voilà dans la vidéo en même temps je dis que je suis sous forte dose de cortisone si c'est un médecin il devrait savoir que la cortisone fait gonfler surtout au niveau des joues, du cou et du ventre voilà si vous semblez grosse, c'est parce que vous l'êtes vraiment merci on dirait que vous allez exploser du visage vous avez des joues de hamster un double menton et une bouée au niveau du ventre c'était pas faux, c'est exactement vrai mais encore une fois, symptôme de la cortisone le pire, c'est que cela est dû à votre manque de restriction et de rigueur parce que le mec, derrière la vidéo, il sait comment je mange et... enfin voilà car vous savez que compte tenu de vos problèmes médicaux vous devez faire encore plus attention mais je faisais attention j'aimerais bien voir vos enfants savoir s'ils sont gros eux aussi si oui, votre mari si oui, cela confirmera que vos problèmes de santé ne sont que des excuses pour vos mauvaises habitudes alimentaires pas de chance, les gens dans ma famille sont plutôt comme ça et moi j'ai toujours été comme ça jusqu'à ce moment où je prenais d'énormes doses de cortisone et quand j'ai arrêté la cortisone bon là j'ai encore plus maigri à cause des problèmes de santé mais on a avec l'arrêt de la cortisone enfin j'ai pas arrêté mais c'est vraiment des très faibles doses par rapport à ce que je prenais à l'époque j'ai fondu sans changer aucune de mes habitudes alimentaires et dans ma famille, bon je n'ai pas d'enfant mais sinon dans ma famille tout le monde est à l'émane voilà, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère donc oui, cela confirmerait que vos problèmes de santé sont des excuses pour vos mauvaises habitudes alimentaires donc ce qui confirme que ce n'était pas des mauvaises habitudes alimentaires c'était que dès que les doses ont diminué, j'ai fondu en gros vous êtes malade, la pression sanguine augmente, le coeur s'use, les articulations souffrent, les artères se bouchent pour au final la mort c'est gentil hein vous dites que vous voulez aménager une cuisine, c'est QFD excusez-moi, mais pensez comme une grosse, aménagez plutôt une salle de sport et économisez pour vous faire des lipositions et de la reconstruction au Maroc vous rendrez service à vous, votre famille et la société qui économisera de l'argent plutôt que de vous soigner alors déjà j'ai jamais été obèse le poids le plus gros que j'ai pesé c'était 69 kg 68 ou 69 c'est sûr que je n'ai pas atteint les 70 si jamais je suis à 1m64 et demi effectivement quand on voit face caméra on pouvait se dire celle-là elle est obèse de partout parce que tout est localisé vers le haut mais quand on me voyait voilà, au niveau des jambes j'avais les jambes fines si je peux j'insérerais une photo où j'étais encore plus gonflée du visage parce que là j'étais en plein traitement à l'époque de cette photo si je la retrouve j'étais en plein traitement pour un rejet du rein donc j'étais mais du visage mais énorme c'était vraiment pas beau là on pouvait dire ça la vidéo de comme j'aime vous pouvez la voir ça n'avait rien à voir là au niveau du visage à ce moment-là on voyait c'était vraiment pas beau mais vous voyez sur la photo de plein pied que mes jambes sont toutes fines voilà donc voilà donc j'ai répondu à cette personne en disant je sais pas vous êtes médecin parce que moi j'ai jamais eu de problème de thyroïde voilà et en lui disant que non c'était pas des fausses excuses parce que quand j'ai arrêté la cortisone j'ai fondu très facilement sans changer mes habitudes alimentaires je lui ai répondu que dans ma famille ils étaient tous minces j'ai jamais eu de réponse bien évidemment voilà donc passons ensuite euh aux commentaires méchants waterfuck etc etc donc sur ma vidéo FAQ spécial greffe donc où je voilà où je je parle d'un d'un sujet sérieux j'ai quand même reçu un commentaire qui me dit change de rouge à lèvres alors on peut pas plaire à tout le monde ni de ni caractériellement je sais pas ça dit ni physiquement ça je l'entends mais venir sous une vidéo qui parle de greffe ou qui parle de contrat pour les assistantes maternelles ou qui parle et me dire t'es mal maquillée j'aime pas ton rouge à lèvres machin ça n'a pas lieu d'être ça n'a pas lieu d'être ça n'a pas lieu d'être à la limite sous une vidéo maquillage même si quand je fais mes vidéos maquillage la plupart du temps je vous demande pas votre avis voilà mais ça n'a pas lieu d'être les gens si vous aimez pas mon rouge à lèvres etc déjà ça se dit pas et si vous avez envie de le dire allez peut-être le dire ailleurs que sous une vidéo sérieuse sur ma chaîne il y a des vidéos sérieuses et il y avait des vidéos pas du tout sérieuses voilà donc en 2016 j'avais fait un bêtisier je pourrais pas vous en faire un cette année parce que j'ai pas gardé voilà j'ai plus le même ordinateur qu'à l'époque il a moins de mémoire etc donc j'ai pas gardé les les comment ça s'appelle les rushs je crois ça s'appelle donc je peux pas vous en faire ta vidéo n'est pas drôle titre uniquement pour faire des vues bah après c'était pas forcément enfin oui c'était pour faire s'ouvrir moi j'ai une amie qui l'a regardé qui m'a dit qu'elle a été exposée de rire du début à la fin mais c'est uniquement pour faire des vues non je sais pas je dis bêtisier 2016 bah je vous mettrais dans le petit i ou dans la barre d'infos euh voilà après ça fait rire ou ça ne fait pas rire mais c'est un bêtisier voilà donc sous cette vidéo elle parle trop cette baleine et waouh le maquillage ça fait mal bon déjà là sous un bêtisier waouh le maquillage ça fait mal ça passe un peu mieux que sous une vidéo de crête mais en fait moi ce que j'ai beaucoup de commentaires sur sur la façon dont je me coiffe dont je me maquille etc qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs le truc qui me gêne alors les positifs ça fait plaisir et le truc qui me gêne c'est que on est des humains c'est normal d'avoir des voilà des choses qui nous traversent notre cerveau moi aussi euh je tombe des fois sur des vidéos et je trouve la personne pas belle pas bien maquillée pas bien habillée dans la rue au supermarché une fois j'ai été tombée derrière derrière une dame pourtant j'aime des dames très maquillées j'aime voilà c'est mon goût j'aime quand le maquillage est fort et est intense chacun ses goûts il y en a qui aiment plus le naturel aujourd'hui je suis plus maquillée naturel mais je me sens putain chacun son truc pourtant j'aime voilà quand le maquillage est appuyé là elle avait une couche de fond de teint tu pouvais gratter quoi mais vous imaginez elle était devant moi à la caisse c'est comme si elle avait toqué sur l'épaule non mais ton maquillage ton fond de teint là c'est pas possible faut aller te démaquiller non mais vous faites pas ça si vous croisez quelqu'un dans la rue que vous aimiez ou que vous aimiez pas son maquillage vous allez pas aller lui dire oh dis donc ton rouge à lèvres il est trop moche il faut que tu ailles le changer bah pour moi sur youtube c'est pareil sauf à la limite si un jour je fais un maquillage et que je vous dis ah je sais pas j'hésite ce rouge à lèvres ou ce rouge à lèvres là oui mais si moi je me maquille d'une certaine façon qui plus est si je me filme en plus en général je me filme pas quand je me trouve trop laide je dis pas que je me trouve très belle sur toutes mes vidéos et quand je me trouve vraiment vraiment pas belle en général je me filme pas donc ça veut dire que si je me filme maquillée de la sorte c'est que ça me plaît ou en tout cas que ça m'a plu à l'époque parce que les goûts changent aussi donc le principal c'est que ça me plaise à moi moi quand je me maquille pour faire mes vidéos ou pour la vie de tous les jours en fait je me maquille pas pour vous je me maquille pas en me disant est-ce que ça ça va faire plaire à mes abonnés est-ce que si je mets ce rouge à lèvres je vais avoir des bons commentaires ou si je mets celui-là peut-être qu'ils seront mauvais non je me dis ah bah tiens aujourd'hui j'ai envie de mettre cette couleur voilà et en fait je pense que quand vous regardez une vidéo YouTube il faut toujours vous poser la question si je croisais cette personne dans la rue que je trouverais son rouge à lèvres moche est-ce que j'irais lui dire ? alors il y a toujours des gens qui diront bah oui j'irais lui dire parce que effectivement ça existe moi je connais une vieille tante alors peut-être pas pour le rouge à lèvres mais qui se gêne pas pour donner son avis à des inconnus dans la rue ça me fout la honte à chaque fois mais la plupart des gens je pense ne le font pas voilà donc voilà moi je mais après que ça te traverse l'esprit que tu me regardes et que tu te dises oh non mais là vraiment j'aime pas du tout comme elle est maquillée ça c'est normal on est des êtres humains on a des émotions on a des sensations on a des réflexions mais après t'es pas obligé d'aller le dire c'est ça le truc si on devait dire à toutes les personnes que l'on croise et que l'on trouve mal maquillée mal hâtifée moche t'es moche t'es mal habillée t'es mal maquillée on n'aurait pas fini vous me retrouvez à la même classe mais pas habillée pareil tout simplement parce que j'étais en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder et j'ai oublié un petit commentaire que je voulais vous dire voilà que j'ai reçu sous la vidéo où je montre une recette de lait de poule sans alcool donc je précise que toutes les vidéos que j'ai citées je pense pas que je pourrais toutes les mettre en petit donc je les mettrais dans la barre d'infos et en fait le commentaire c'était tu parles vraiment trop c'est insupportable je ne veux pas regarder la vidéo jusqu'au bout et cette vidéo dure si je me souviens bien 4 minutes 30 ou 35 enfin c'est vraiment une courte vidéo donc j'imagine même pas si la personne avait regardé une demi vidéo qui dure 20 minutes qui est à peu près le temps moyen de mes vidéos en règle générale alors je voulais revenir sur ce commentaire parce que c'est quelque chose que je reçois effectivement souvent un petit peu moins ces derniers temps mais quand même qu'on me dit que je parle trop que je détaille trop etc alors déjà je voudrais dire que quand tu vas regarder une vidéo enfin je veux dire c'est pas la vidéo qui s'affiche et qui te dit regarde moi regarde moi c'est toi qui décide de cliquer sur une vidéo donc si t'as pas envie d'entendre des gens parler bah déjà regarde pas une vidéo après je peux comprendre qu'on n'est pas forcément 20 minutes voilà à passer à regarder une vidéo mais vous êtes sur youtube donc ça veut dire que la vidéo vous pouvez déjà la regarder en accéléré moi c'est ce que je fais la plupart du temps je regarde les vidéos en accéléré parce que je suis abonnée à beaucoup de chaînes je regarde pas toutes les vidéos de toutes les chaînes auxquelles je suis abonnée parce que sinon il faudrait que je passe ma vie sur youtube et c'est pas possible bien évidemment mais voilà je regarde quand même pas mal de vidéos youtube et si je veux pouvoir toutes les regarder il faut que je les regarde en accéléré donc vous avez cette possibilité cette possibilité là de regarder en accéléré moi je regarde en accéléré fois une fois et demi fois même fois une fois 75 et on comprend tout à fait si la personne a un débit normal à la base voilà donc ça fait que la vidéo déjà dure deux fois moins de temps et vous pouvez mettre sur pause vous pouvez vous pouvez passer un passage qui ne vous intéresse pas vous pouvez donc je ne comprends pas en fait ce genre de commentaire quand tu es à la télé tu peux pas effectivement tu peux mettre sur pause maintenant la télé et même revenir en arrière mais tu peux pas si par exemple il y a un passage d'un film qui t'ennuie avancé mais sur youtube tu peux avancer tu peux mettre sur pause tu peux reculer tu peux commencer à regarder une vidéo un jour et finir de la regarder une semaine plus tard donc je comprends pas ce genre de vidéo et de toute façon enfin voilà vous regardez une vidéo ne vous attendez pas à avoir quelqu'un qui reste comme ça devant sa caméra donc oui je suis bavarde oui je rentre dans les détails je suis comme ça même quand je discute avec mes amis je donne beaucoup de détails etc voilà c'est ma personnalité après voilà si vous aimez pas mes vidéos parce que souvent j'ai des commentaires aussi vidéo inutile etc bah écoute regarde pas ma vidéo enfin voilà moi quand on me dit vidéo inutile moi j'ai envie de répondre des fois je le fais des fois je le fais pas commentaire inutile enfin je veux dire c'est pas parce que la vidéo à toi ne t'a pas été utile ne t'a pas intéressé que ça veut dire que ma vidéo n'est pas intéressante ou qu'elle n'est pas utile pour d'autres personnes et avant de poursuivre avec le reste de la vidéo que j'ai tournée l'autre jour il m'est revenu aussi un commentaire qui m'avait été laissé il ya un moment de ça mais je m'en souviens hyper bien parce que ça m'avait pas choqué mais interpellé en fait ce commentaire donc c'était sous une de mes vidéos assistantes maternelles alors je me souviens plus laquelle j'ai essayé de chercher mais j'ai pas retrouvé voilà donc soit je suis allée trop vite soit le commentaire a été supprimé j'en sais rien je me souviens très bien c'était un commentaire je sais plus si c'était une assistante maternelle ou quelqu'un qui voulait devenir assistante maternelle donc son commentaire commenter c'est très bien elle disait tes vidéos me sont super utiles j'apprends plein de choses par contre je me désabonne parce que j'aime pas ton maquillage j'ai trouvé la raison enfin voilà vous avez le droit de vous désabonner moi je vous le savez je suis pas à la course aux abonnés il y a une période où je regardais pas mal quand ça montait quand ça descendait etc maintenant je regarde plus du tout il faudra que je surveille un petit peu parce que je vous avais promis un concours pour les 10 000 abonnés mais bon on n'en est pas encore là on est à 7400 ou 500 je sais plus donc j'ai de la marge surtout que ça monte pas énormément en ce moment voilà je suis pas à la course des abonnés donc si tu veux te désabonner tu te désabonnes mais me dire je me désabonne parce que j'aime pas ton maquillage en sachant que je suis jamais maquillée de la même façon car j'aime jouer avec le maquillage j'ai trouvé ça un peu ridicule voilà ce que je voulais rajouter pour cette vidéo et maintenant je vous laisse avec la suite de ce que j'avais filmé il y a 2 ou 3 jours déjà donc sur ma vidéo que j'avais fait cyber harcèlement ça suffit si vous voulez pas qu'on vous critique arrêtez vos vidéos alors ça c'est un débat certaines youtubeuses sont d'accord avec ça certaines ne le sont pas moi je suis du côté que je ne suis pas d'accord avec ça je ne suis pas d'accord effectivement j'ai pris le parti de faire des vidéos sur youtube avant ça j'avais même un blog j'ai pris le parti de faire des vidéos sur youtube de m'exposer je l'ai fait dans un but de partager je l'ai fait dans un but voilà j'ai un métier où je suis quand même assez isolé je n'ai personne avec qui parler la journée bien sûr je parle avec les enfants mais bon une discussion avec des bébés allant jusqu'à trois ans c'est pas une discussion comme on a entre adultes voilà donc c'est vrai que j'ai commencé à faire ces vidéos pour partager pour échanger absolument pas pour être jugé sur mon apparence sur ma façon de travailler sur ma façon de me maquiller ni sur ma façon de m'habiller et moi je ne suis pas d'accord quand j'entends des youtubeuses qui disent oui bah non mais j'ai décidé de m'exposer j'assume moi je suis pas d'accord avec ça dites moi votre avis dans les commentaires moi je suis pas d'accord moi je veux pour partager par exemple si je vous parle d'un livre que j'ai lu ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo d'ailleurs et si je vous parle d'un livre que j'ai lu je suis là pour que l'on partage dans les commentaires pour que vous me dites bah j'ai lu ce livre je l'ai aimé je l'ai pas aimé parce que je ne l'ai pas lu mais tu m'as donné envie ou tu m'as pas donné envie de lire par exemple c'est un exemple hein je parle de livres ça peut être sur tout autre sujet voilà moi c'est uniquement pour ça c'est absolument pas pour qu'on me dise oh j'aime bien ta coupe de cheveux aujourd'hui oh bah aujourd'hui je l'aime pas aujourd'hui t'as une sale gueule aujourd'hui t'es bien jolie oh ça te va bien mais même les commentaires positifs bien sûr ça fait plaisir quand je lis un commentaire en me disant t'es jolie et tout mais des fois je trouve que ça n'a pas lieu d'être sur certaines vidéos ça n'a pas lieu d'être sur une vidéo maquillage qu'à la fin vous me notiez en commentaire j'ai beaucoup aimé ce maquillage oui ça a lieu d'être mais sur une vidéo d'assistante maternelle voilà ou une vidéo où je vous parle de mes greffes ou dire t'es super jolie ça fait plaisir mais je trouve que ça n'a pas lieu d'être voilà c'est comme si on discutait en fait c'est comme si on discutait en face à face vous me posiez des questions par exemple sur mes greffes on va partir sur les greffes parce que la vidéo de la semaine précédente c'était sur ça je vous parlais de mes soucis en ce moment de santé c'est comme si je vous énuméré tous mes problèmes de santé tout ce qui va pas en ce moment etc et que vous me répondiez à la fin de la conversation ah ouais d'accord mais bon t'es super belle aujourd'hui ok c'est gentil mais quand je t'énumère tous mes problèmes de santé voilà et que je te dis ça va pas j'ai pas le moral et tout moi j'attends de toi que tu me dises je suis là pour toi allez t'es forte ou des trucs comme ça vous voyez ce que je veux dire alors c'est pas du tout méchant mais pour moi dans certains contextes c'est what the fuck alors room tour de ma salle de jeu donc le premier room tour que j'avais fait de ma salle de jeu donc j'en avais fait un deuxième il y a quelques mois de ça maintenant et je vous avais dit que j'avais été énormément critiquée sur le premier room tour que j'avais fait pourtant dans le premier room tour que j'avais fait j'avais dit la disposition des meubles de la salle de jeu change en fonction de l'âge des enfants etc donc j'avais eu beaucoup de critiques sur le fait que les enfants mangeaient et faisaient les activités sur la même petite table etc voilà comme je vous ai dit dans le deuxième room tour je ne fais plus ça mais ça m'avait vraiment blessée parce que voilà je veux dire il en faut pour tous les goûts moi quand je fais visiter ma maison aux parents je leur dis aussi comment je fonctionne je leur dis bah voilà là c'est la salle de jeu les enfants ont le droit d'aller partout dans la maison mais ils ont une salle de jeu une salle qui est réservée à eux où ils peuvent tout sortir s'ils veulent où il n'y a aucun danger pour eux voilà et nous faisons des activités sur cette petite table désolé nous avons été coupés par l'appel de mon mari il tombe toujours au bon moment les maris ça tombe toujours au bon moment vous êtes d'accord donc je ne sais plus ce que je vous disais ah oui je disais que voilà moi quand je fais visiter quand je faisais visiter aux parents je me disais bah on fait des activités sur cette petite table et puis quand ils sont en âge de tenir assis voilà je trouve que c'est bien qu'ils mangent là comme ça ils mangent tous autour c'est une table qui est à leur taille etc et les parents me choisissent donc c'est que ça leur convient après voilà on n'a pas toute la même façon de procéder et heureusement puisque tous les parents ne recherchent pas la même chose chez une assistante maternelle mais aussi j'avais reçu une question d'une dame qui voulait devenir assistante maternelle et qui me demandait qu'est-ce qu'elle devait dire à son entretien d'embauche mais vous savez quand on a la visite de la PMI il nous pose la question pourquoi voulez-vous devenir assistante maternelle et cette personne voulait que je lui dise quoi répondre à la PMI qui venait la voir et d'une part j'ai vu son message 3 mois après je sais pas pourquoi des fois en fait quand vous m'envoyez des commentaires sur mes vidéos parfois ça me met une alerte dans mes mails comme quoi j'ai une vidéo qui a été commentée donc je vais voir et je réponds alors pas forcément dans la minute parce que je m'occupe aussi des enfants mais au plus tard le soir normalement je le fais mais parfois je n'ai pas de notification pourquoi je n'en sais rien donc du coup déjà j'avais répondu 3 mois après à cette dame qui l'avait très mal pris que je lui réponde que 3 mois après alors que les autres je leur avais répondu etc donc Emma a dit vous m'avez répondu 3 mois après pourquoi tout ce temps bref voilà encore donc c'est ce que je vous disais là pour la table donc ça c'était une dame donc on va déjà rester sur la dame qui n'était pas contente que je lui ai répondu 3 mois après donc vous me répondez 3 mois après pourquoi tout ce temps bref donc je lui dis je lui explique que j'ai pas reçu sa notification mais que de toute façon je peux pas répondre à sa question etc déçue franchement vous semblez donner une bonne image l'habit ne fait pas le moine parce que je ne voulais pas lui préparer voilà et donc elle me répond déçue franchement vous semblez donner une bonne image l'habit ne fait pas le moine tout ça parce que je lui avais dit je ne peux pas préparer votre entretien avec votre puériculte c'est pas à moi de vous dire pourquoi vous voulez faire ce métier moi j'en sais rien c'est très personnel et donc elle me répondait vous êtes de mauvaise foi vous êtes assistante maternelle vous savez comment se déroule l'entretien avec la puéricultrice vous pouvez très bien m'aider pour mon entretien vous faites des vidéos assistante maternelle si vous répondez négativement sans espoir surtout 3 mois plus tard donc voilà l'habit très mauvaise je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ce n'est pas à moi je veux bien vous aider sur tout un tas de choses sur les calculs, sur les contrats vous donner tous les conseils quand je sais y répondre il n'y a aucun souci mais je trouve que ce n'est pas à moi de préparer l'entretien avec la puéricultrice ça c'est quelque chose de très personnel les raisons qui m'ont poussé à faire ce métier ne sont pas des mêmes raisons il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse je comprends qu'on puisse être stressé je l'ai été aussi franchement mais voilà là j'ai trouvé cette personne très agressive et très injuste et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo que je vous remettrai en barre d'infos mise au point où j'avais expliqué pourquoi je faisais ces vidéos et voilà et qu'en gros je ne vous devais rien parce que mes vidéos vous ne les payez pas elles sont en accès gratuit je vous aide bénévolement et avec plaisir quand je peux le faire mais c'est sûr que ce genre de personne ça ne me donne pas envie de prendre du temps pour l'aider et donc comme je vous le disais j'ai eu aussi des messages donc voilà qui est d'assistante maternelle qui était choquée de mon organisation donc là ce commentaire c'est une personne qui avait mais j'ai fini par la bloquer qui avait commenté toutes mes vidéos assistantes maternelles de façon négative en fait voilà elle disait que je faisais que ce métier pour le fric etc effectivement j'ai fait beaucoup de vidéos au début pour parler de contrats calcul de la mensualisation calcul des congés payés etc vous pouvez tout retrouver toutes ces vidéos dans ma playlist assistante maternelle mais c'est pas pour ça que je suis vénale c'est pas pour ça que j'explique comment ça fonctionne que je fais ce métier pour ça mais ça fait partie du métier parce que c'est notre seule source de revenus et que voilà comme tout le monde nous avons besoin d'argent pour vivre et donc j'en avais assez d'entendre des assistantes maternelles qui se faisaient avoir qui se faisaient pas payer leurs congés payés etc donc j'ai eu l'idée de faire ce genre de vidéos mais c'est pas pour ça que je ne suis pas arrangeante moi quand je fais ce genre de vidéos je vous dis ce que dit la convention collective comment il faut faire après voilà on a toutes moi aussi nos petits arrangements avec les parents mais je vais pas enfin je vais pas faire une vidéo sur les petits arrangements c'est ridicule puisqu'on a jamais les mêmes voilà donc cette personne qui me trouvait vénale etc encore une vidéo de Milune Nounou je vois que les enfants dorment, mangent et jouent dans la même pièce il y a un truc louche ah oui alors sous cette vidéo donc rien à voir pareil il y a un truc louche elle fait comme j'aime puis elle n'a qu'à trois et maintenant un room tour ça sent l'eau qui brûle alors honnêtement ce commentaire je l'ai pas compris oui et je l'ai toujours dit j'ai une chaîne hétéroclite où je pourrais aussi bien parler assistante maternelle que maquillage que régime bon régime maintenant plus trop voilà que je sais pas si demain ça me prend l'envie voilà depuis récemment je fais des vlogs ou si demain ça me prend l'envie de faire des vidéos fitness bon avec mon état de santé en ce moment c'est pas demain la veille mais ça pourrait arriver voilà je fais ce que je veux je fais ce que je veux je ne vois pas ce qui est louche en fait et donc une assistante maternelle qui commandait je suis assistante maternelle et ça me choque de voir que les enfants mangent dans cette pièce et non dans votre cuisine ou salle à manger donc voilà comme je le disais moi j'explique mon mon fonctionnement aux parents et s'il y a des parents qui me choisissent c'est que le fonctionnement leur convient je peux très bien comprendre que ça ne convient pas à tout le monde moi ma salle à manger ma pièce de vitre vous ne la voyez pas vous ne la verrez jamais parce que mon mari ne veut pas que je la montre mais en fait c'est cuisine ouverte salon salle à manger avec la télé et les parents pourraient se dire si certains parents pas tous mais certains parents pourraient se dire si mes enfants mangent sur la table de salle à manger qui se trouve juste en face de la télé peut-être qu'ils vont manger devant la télé et ça leur conviendra pas donc peut-être qu'ils préfèrent que leurs enfants mangent ici sur une table en plus qui est à leur hauteur sur des chaises à leur hauteur voilà mais ça c'est pas pour ça ça fait pas de moi une mauvaise assistante maternelle c'est juste que je suis différente de toi j'ai une organisation différente de la tienne mais je ne suis pas une mauvaise assistante maternelle pour autant enfin je ne pense pas euh j'avais fait une vidéo il y a quelque temps suis-je trop grosse trop moche pour être sur youtube trop vieille euh et j'avais eu un commentaire récemment ce commentaire si je me souviens bien euh très bizarre tes vidéos sont-elles payantes s'il te plaît sois honnête alors si mes vidéos étaient payantes je pense que tu le saurais euh est-ce que tu sors ta carte bleue pour regarder une de mes vidéos non alors après si la question c'était sont-elles monétisées oui mais tu dois le savoir puisque normalement t'as des pubs sauf si t'as le truc pour bloquer les pubs dans ce cas-là bah tu me donnes pas de sous non plus si c'est ça qui t'embête si t'as le truc stop pub t'as pas de pub quand tu regardes mes vidéos et du coup bah bah du coup elles sont pas payantes si c'est ça ce que tu veux dire mais j'ai pas trop compris la question euh toujours sous cette mine vidéo oui tu es moche désolé on dirait un ténial à meuf mort de rire encore une fois c'est pareil t'as le droit de me trouver moche je peux pas plaire à tout le monde c'est normal je vais être moche pour quelqu'un et très belle pour une autre personne c'est normal mais encore une fois tu croises quelqu'un que tu trouves moche dans la rue tu vas pas aller lui dire hé dis donc t'es moche tu ressembles à un ténial en plus je sais même pas à quoi ça ressemble à un ténial euh j'avais fait une vidéo où je m'épilais les sourcils avec un truc vite là qui était pas qui était sorti des trucs j'avais fait un test et j'avais eu euh une euh un commentaire qui me disait je te trouve très maquillée et je trouve tes sourcils trop trop espacés bon je te trouve très maquillée il est vrai qu'il y a des vidéos où je me maquille beaucoup vraiment ça dépend vraiment de mon humeur il y a des fois où je vais être très maquillée il y a des fois où je vais être quasiment pas maquillée comme aujourd'hui c'est vraiment ça dépend de mon humeur de ce que j'ai envie de faire du temps que je que je dispose devant moi pour me maquiller voilà c'est comme ça ça sera toujours comme ça je pense que je suis comme ça depuis mon adolescence et je pense que je serai comme ça encore très longtemps par contre je trouve tes sourcils trop espacés excuse moi mais c'est pas de ma faute mes sourcils ils ont la pilosité qu'ils ont je peux pas les rapprocher je... psst donc je comprends pas ce genre de commentaire je comprends pas enfin tout le monde sait que nos sourcils ils sont implantés comme ils sont je vais pas me faire greffer des poils alors il y a une très ancienne vidéo à l'époque où on voulait adopter avec mon mari j'avais fait un haul enfant j'avais acheté quelques habits et donc j'avais été critiquée on veut avoir un enfant mais pas de couleur pas au delà de 24 mois honteux 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 on dirait que vous choisissez un être humain sur catalogue alors je pense que cette personne ne sait pas du tout comment se passe l'adoption euh... l'adoption ça se passe comme ça on te demande de faire un choix alors tu peux tout accepter tu peux dire je m'en fous de la couleur je m'en fous du sexe je m'en fous si l'enfant a une maladie ou non je... mais c'est très mal vu il faut le savoir c'est très mal vu parce que ça veut dire que le couple veut un enfant à tout prix quel que soit euh... le prix à payer si on peut dire ça comme ça et c'est très mal vu par les services sociaux trop mettre de restrictions aussi peut être mal vu mais n'en mettre aucune peut être mal vu et ça c'est l'assistente sociale et la psy qui nous suivait pour notre dossier d'adoption qui nous l'avait dit voilà que tout accepter c'est mal vu voilà donc j'ai envie de dire quand on sait pas où c'était on nous demande de mettre des restrictions donc on le fait j'avais fait une vidéo qui s'appelle arrêtons de juger les parents et euh... j'avais mis un commentaire mais ils ont quel âge les enfants que vous accueillez je suis choquée par vos propos vous êtes à cheval sur la politesse rassurez-moi vous ne parlez pas d'enfants de 2-3 ans alors ça c'est un truc ça on pourrait faire une vidéo un débat euh... beaucoup de personnes pas forcément que voilà j'entends euh... disent mais on ne peut pas on ne peut pas forcer un enfant avant ses 5-6 ans à dire bonjour personnellement je ne suis pas d'accord effectivement un bébé qui ne parle pas il va pas dire bonjour et moi je suis pour ne pas forcer à faire faire un bisou parce que c'est le respect du corps de l'enfant etc mais vous voyez là par exemple j'accueille deux petites jumelles il y en a une qui sait dire au revoir de la main donc moi je lui dis au revoir le soir et elle me fait comme ça l'autre ne sait pas le faire elle ne le fait pas elles ont 14 mois euh... mais je lui fais quand même à celle qui ne sait pas faire parce que à force de mieux faire un jour elle le fera et évidemment à cet âge là l'enfant il n'a pas conscience d'être poli d'être pas poli etc mais je ne dis pas que j'oblige des enfants d'un an, deux ans ou trois ans à me faire un bisou s'ils n'en ont pas envie à me dire bonjour et tout mais un petit signe et puis s'ils ne le font pas c'est pas grave ça ne veut pas dire que je vais les punir ou les gronder mais voilà il y a des fois j'ai un petit garçon il a ses humeurs il va à l'école pendant les vacances scolaires il a ses humeurs il y a des fois il arrive gros bisous, gros câlin à nounou il y a des matins il n'a pas envie je lui dis bah c'est pas grave tu me diras bonjour quand tu en auras envie et au bout d'un moment quand il s'est déridé il vient me dire bonjour soit il me fait un câlin soit il me fait comme ça ça dépend voilà c'est ça que je veux dire ça ne veut pas dire que l'enfant il a deux ans il n'a pas voulu me dire bonjour bah dis donc tu vas aller au coin pas du tout mais je trouve que inculquer la politesse ça se fait de le plus jeune âge voilà moi c'est ce que je pense un enfant avec qui tu n'as jamais dit il faut dire bonjour merci au revoir etc mais tout d'un coup à 5 ans tu lui dis au fait il faut dire bonjour merci au revoir moi je pense que c'est là que l'enfant va être le plus perturbé je peux me tromper mais c'est ma façon de voir les choses voilà et un dernier petit commentaire que j'avais relevé sur le programme comme j'aime grosse arnaque donc j'avais répondu ça faisait 5 ans que j'avais fait la vidéo voilà parce que voilà j'en ai marre 5 ans après qu'on me traite toujours de grosses vaches alors que j'ai perdu presque 20 kilos 18 18 kilos depuis donc je dis oui mais ça fait 5 ans allez voir à quoi je ressemble maintenant si vous voulez avant de me traiterais de grosses vaches et donc si ça fait 5 ans que les commentaires vous emmerdent retirez vos vieilles archives retirez vos vieilles archives et ne pas être fût oublah si ça fait 5 ans que les commentaires vous emmerdent retirez vos vieilles archives il ne faut pas être fût fût pour ne pas être capable de filmer avec son portable ça existe un fixe non mais alors quoi les nanas comme vous ne sont pas malignes alors sous la vidéo comme j'aime j'ai eu donc comme je vous disais plein d'insultes sur mon poids mais aussi sur le fait que j'étais pas fût fût pas maligne etc donc je voulais pour terminer cette vidéo expliquer pourquoi je n'enlève pas cette vidéo programme minceur comme j'aime grosse arnaque beaucoup de gens me disent que je ne l'enlève pas que c'est juste pour le pognon parce que c'est la vidéo la plus regardée de ma chaîne pas du tout je n'enlève pas cette vidéo tout simplement parce que encore aujourd'hui comme j'aime 5 ans après j'ai des commentaires pratiquement tous les jours un peu moins là et bah ça recommence là depuis après les fêtes mais ouais après les fêtes c'est au printemps c'est là où cette vidéo prend le plus de vues et de commentaires euh et à cette période tous les jours tous les jours tous les jours je reçois encore des commentaires de personnes me disant j'aurais dû regarder ta vidéo avant je me suis fait arnaquer ou des personnes qui ont regardé ma vidéo avant et du coup qui me disent bah merci ça m'a évité de me faire arnaquer donc ce programme arnaque encore des gens malgré ce qu'ils disent malgré ce qu'ils promettent ce programme arnaque encore des gens donc si ma vidéo peut aider quelques personnes tant que comme j'aime existera et tant que comme j'aime arnaquera je laisserai cette vidéo et je laisse aussi ouvert les commentaires parce que bah ouais bah certes il y a des commentaires pas très plaisants mais voilà pour pouvoir discuter avec les personnes qui se sont fait arnaquer voilà et qui me laissent des commentaires c'est pour ça que je laisse les commentaires ouverts voilà et bah écoutez c'en est tout pour cette vidéo elle aurait pu continuer des heures il y aura peut-être une autre vidéo de ce style dans quelques années parce que comme je vous le disais la première remonte à quelques années quelques temps déjà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça voilà j'ai débattu un petit peu je suis revenu un petit peu sur certains commentaires comme justement le fait d'exposer enfin de choisir de s'exposer ça veut dire aussi accepter les critiques dites moi en commentaire si vous êtes d'accord pas d'accord si vous faites des vidéos sur youtube dites moi si vous avez ce genre de commentaires également et discutez avec moi de tout cela dans les commentaires car cela m'intéresse fortement moi je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la petite cloche je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo ciao ciao